As-salamu alaykoum bok degloukati d'alénak djama qui s'est n'émission alo docteur maïnou sougnu invité taï di professeur Philippe Marc Morera, professeur maïnou l'énoïou. Maïnou l'énoïou, maïnou l'énoïou. Taïnak taï l'énoïou wartane, maïnou di infertilité di Yassir ak l'énoïtoupé, procréation médicalement assisté, donc auditeuri d'amalendi présenté sougnu invité di professeur Philippe Marc Morera, di gynécologues obstétriciens, nek professeur titulaire des universités, chef service gynécologie obstétrique, médecine de la reproduction, bu hôpital Dalal Djam, professeur maïnou l'énoïou n'y ont été ak auditeur au Sud-Fem. Waou, maïnou l'énoïou kouchine ak ki auditeuri si se tourak se sente, di l'adal si sounou l'émission. Djeradjouf. Taïna, kom ninko degi, auditeuri d'egendoweyko nonu, mbiroum infertilité. Maandam, djafe djafe ya khamne yen koupli daignykoye am tiwalu am dom, ak li gkhamne mom muy procréation médicalement assisté di bernakhetoun dimbolebo khamnetam, dafeu jjogé tu docteri ngit di emme ti indiperhe. Le nye kwe ibinak tiwak tn ki moye solostemgi, professeur? Maandam, dengen boga khamn lui exactement infertilité. Alors, nous, on parle de l'OMS C'est vraiment que l'on parle de l'OMS L'OMS, c'est ce qu'on parle de l'infertilité C'est qu'il y a des infirmières Et qu'on essaie régulièrement C'est qu'on utilise une méthode de contraception Pendant un an, on a eu un enfant C'est ce qu'on parle de l'infertilité C'est ce qu'on parle de l'OMS 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 Dans ce cas, on entend l'infertilité Mais on entend aussi la stérilité Est-ce que l'OMS est un état de l'OMS ? Oui, on sait la stérilité C'est un état définitif Je ne sais pas si on a un enfant Mais l'infertilité C'est une incapacité Au bout d'un an, on a un enfant Mais si on a un enfant C'est ce qu'on parle de l'infertilité définitive Mme Muno Amdo Mme Pekhe Amouti Oui, on entend l'infertilité C'est ce qu'on parle de l'OMS C'est ce qu'on parle de l'OMS Mais on parle de l'OMS C'est ce qu'on parle de l'OMS C'est ce qu'on parle de 30% Il n'y a pas d'autres fèvres pour accueillir ceux-là. Il n'y a pas d'autres trompes de boucher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infection sexuellement transmissible. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres trompes de boucher. C'est-à-dire qu'en Afrique, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres trompes de boucher. Pour l'hormon, il y a des infestes. Avec la vulnérabilité, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres infestes. Mais il y a des problèmes qui peuvent faire des maladies ou qui peuvent faire des maladies ou qui peuvent faire des maladies ou qui peuvent faire des maladies. Cela peut être une infection et qui peut avoir des maladies génétiques. Il y a des causes qui peuvent faire des maladies et qui peuvent faire des maladies. Il y a des causes qui peuvent faire des maladies, mais il faut simplifier. Parfois, il y a des problèmes qui peuvent faire des maladies. Il y a un demi-problème avec un demi-problème pour qu'il y ait un problème. Il y a des problèmes qui peuvent faire des maladies et qui peuvent faire des maladies et qui peuvent faire des maladies. Ce sont des problèmes qui peuvent faire des maladies et qui peuvent faire des maladies et qui peuvent faire des maladies. Dans les années 90, il y a des problèmes qui peuvent être atteint. Il y a un problème avec 12%. Il y a des problèmes pour faire des consultations gynécologiques. Il y a des problèmes qui peuvent faire des maladies. Il y a des problèmes pour l'infertilité. Il y a des problèmes pour les enfants. Cela est en années 90. C'est-à-dire qu'en Sénégal, en Afrique, il y a 15 à 30% alors que dans l'Union d'Europe, il y a 10%. C'est-à-dire que c'est l'infertilité, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes bourrés dans une société. Parce que si vous avez des faibres, il y a 12% de la consultation. Pourtant, il y a 12% de la consultation. Mais l'infertilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faibres. Mais c'est un vrai problème. L'OMS est un problème de santé publique. L'OMS doit le reconnaître comme faibres. Comme vous l'avez dit, l'OMS doit être faibres. C'est-à-dire qu'il y a 12% d'entre eux. Est-ce que l'OMS est identifié de façon générale ? Oui. Comme je l'ai dit, la cause est partagée. Si on a pensé que la femme est plus forte, la plus forte est la plus forte. Mais maintenant, nous allons avancer avec la médecine, et peut-être que la vie, on sait que les hommes et les hommes sont en cause de l'infertilité. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs importants, et qu'il y a un traitement. Mais l'OMS doit commencer par l'OMS. L'OMS doit commencer par l'OMS. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Mais nous l'essayons. Nous avons des pistes, mais il n'y a pas l'air. Mais ce qu'on sait maintenant, et maintenant, nous l'avons vu. Si on voit les couples, on peut dire qu'il y a un homme, et qu'il y a un homme, et qu'il y a un homme, et qu'il y a un homme. C'est-à-dire qu'il y a un homme. Voilà, nous avons la antenne, 33 825 28 30, pour l'auditeur poser une question. Je veux dire, professeur Morera, est-ce que, dans le mur, il y a une fille, l'infertilité, il y a un homme, 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 ou il y a un homme ? Oui, il y a un homme, c'est-à-dire, un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, voilà comment, l' GA moyen de s'yentendre. Après 불�Sh entering Fadou, ils reviennent à l'enquête, parfois prendrefois les inquietos, ils vont commencer à orienter, en beside Le 팀� varus, par exemple, dans la ville, ils doivent prendrere ces règles normales, ils sont alertés. Ils vont poser des questions à chaque персонаж, au niveau des relations sexuelles. Est-ce que les relations sont complètes ? Tout ce qui est fait, nous avons des fèbres qui ont faim à l'arrière. Comme nous l'avons dit, il y a des hormones qui ont faim à l'arrière. Pour qu'il y ait 100 ans pour l'affaire de l'arrière, il y a des gens qui ont faim à l'arrière. Si nous vous demandons des questions, il y a des gens qui ont faim à l'arrière et qui ont faim à l'arrière. Pour compléter ou faire le savoir dans l'examen. Il y a des analyses qui ont faim à l'arrière et qui ont faim à l'arrière. Mais comme je l'ai dit, il y a des choses qui sont faibles pour qu'il y ait des enfants. Il y a des couples qui sont faibles. Il n'y a pas de faibles ou de faibles à part. Le message important est que si on a des enfants, il y a des enfants qui sont faibles pour qu'il y ait des enfants. Parce que l'affaire de l'arrière, il y a des gens qui ont faim à l'arrière. Il y a des 2 personnes qui peuvent être faibles. C'est ce que je pense. Je pense que c'est ce que je pense. Il y a des enfants qui sont faibles pour qu'il y ait des enfants qui sont faibles pour qu'il y ait des enfants. Il y a des enfants qui sont faibles pour qu'il y ait des enfants. Et puis, il y a des enfants qui sont faibles pour qu'ils soient faibles pour qu'ils soient faibles. Et puis, il y a des enfants qui sont faibles pour qu'ils soient faibles. Est-ce que ces côtés sont faibles pour qu'ils soient faibles pour qu'ils soient faibles pour qu'ils soient faibles pour qu'ils soient faibles ? Alors, Ainsi, Les hommes ont faibles pour qu'ils soient faibles. Ils peuvent faire des enfants. Et, En ce qui concerne les techniques, Nous avons dit effectivement procréation médicalement assistée. Nous avons fait une attention pour qu'ils soient faibles pour qu'ils soient faibles. C'est-à-dire qu'ils sont faibles pour qu'ils soient faibles pour qu'ils soient faibles. Et les gens se font faibles pour qu'ils soient faibles pour qu'ils soient faibles. Parce que si un problème varicocelle, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème à l'homme. Donc l'homme n'est pas mal. Donc il n'y a pas de problème à l'homme. Parce que l'homme, si on a un homme, il n'y a pas de problème à l'homme. Donc il faut qu'il y ait un problème, qu'il y ait un problème, qu'il y ait un problème. Donc c'est tout ce qu'il y a. Si on a un homme, il n'y a pas de problème à l'homme. Il n'y a pas de problème à l'homme. Comme on a fait une course au Dakar, on ne sait pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème à l'homme. Parce qu'il n'y a pas de problème à l'homme tous les jours. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de champions. C'est ça. Si on a un homme, il n'y a pas de problème à l'homme. Mais la procréation médicalement assistée, effectivement, il n'y a pas de problème à l'homme. Parce qu'il n'y a pas de problème à l'homme. Il n'y a pas de problème à l'homme. Il n'y a pas de problème à l'homme. Il n'y a pas de problème à l'homme. C'est ce qu'il y a. Mais je ne peux pas vous dire. C'est ce qu'il faut régler ce problème. Il faut que nous savons que la situation, sa situation de l'homme, sa situation de la situation, sa situation de l'homme, sa situation de l'homme. Tout ça doit être séduit. C'est la procréation médicalement assistée. C'est un processus. En fait, c'est un hôpital public. Il y a quand même un système d'organisation. Il faut voter. Il faut recevoir ce rendez-vous. Il faut recevoir ce coordonné. Il faut recevoir ce rendez-vous. Il y a quand même un problème. Il faut changer le rendez-vous. Il y a un numéro de contact avec eux pour obtenir le rendez-vous. C'est un hôpital public. Voilà. Dans cette émission, il y a tout à l'heure. Comme nous l'avons fait avec l'auditeur, il y a un numéro que nous devons faire. Pour tous les connaissances, il y a des informations que nous devons nous parler. Nous allons nous parler. Le professeur Dina Delo Siwat, c'est ce que vous savez. C'est une question ou une contribution pour obtenir des auditeurs. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nous sommes les IARSEG. Nous sommes les IARSEG. Nous sommes les IARSEG. Nous sommes les IARSEG. Il nous a fait le système ici. Nous sommes heureux. Question 3. Ça me demande si ensuite moi des good amigos. Je vais me demander de me demander de prendre des bâtiments pour un médecin. Je vais me demander de le chercher. Je je vais dire tout direct. Mais je compte que je ne peux pas avoir plus de temps. Dans le temps, je ne peux pas avoir plus de temps. Je ne peux pas avoir plus de temps. Je ne peux pas avoir plus de temps. Je n'ai pas besoin de temps. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Quand il a eu 28-29 ans, il a commencé l'affaire. Quand il a eu 37 ans, il a eu un affaire. Mais il n'y a rien à voir. Nous avons vu 10 ans, 15 ans. Ils ont passé 40 ans. Ils ont passé 45-46 ans. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit. Et si on a eu 5 ans, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont dit qu'ils ne sont pas le plus. C'est ce que je t'ai dit. Il y a une question qui m'intéresse. Il y a une fille d'une femme spécialiste. Ils ne devont pas les savoir. Parce que depuis le temps, il y a un problème. Il faut se dire que tu devrais y mettre les règles. Et si tu investis tout ça, il ne faut que le faire. C'est ce que je veux dire, je veux attirer l'attention. Il y a un message pour tous, parce que nous pensons que les femmes, tant qu'elles puissent voir, elles puissent avoir une fille. Mais il y a une période où elles puissent avoir une fille, dans une période où elles puissent avoir une fille. Et si elles puissent avoir une fille, elles puissent avoir une fille. C'est une course contre la montre. Il faut que l'eau soit à l'intérieur. Et je précise aussi que si vous avez une fille, il y a une fille qui ne va pas se faire. Et pour la contribution que vous avez, l'élachituré, les femmes, on est souvent à un couple de réticences. Parce que si on est tôt que les femmes, on ne veut pas dire que nous n'avons pas de fille. Et souvent, elles ne veulent pas. Et même si elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. n'aime j'ai qu'il ya pas d'une autre consultation souvent un professeur est-ce que de l'eau l'aïnée retardé n'a pas d'aim d'arrivée tout le monde c'est qu'elle n'a pas d'aim qui goûte n'y en a la tête ramener socialement d'affa am l'ouïe d'indiqui dignité dignité nid effectivement une société lignité gourd modiste donc bounou et wakou l'om le l'aim confusion mais l'om dom ou t'aim à ngore mais gourou barré blu l'année d'amal fadjou ou le gonger sa diabat pour affaire aux dons n'yom de n'y khalad ne comme qu'à amour ni problème si mire ou à moun fayde Or, la qualité de la qualité de la qualité. Parce qu'un homme peut être normalement être normalement, mais la qualité de la qualité de la qualité. Donc c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce qu'on doit faire. La première chose, elle a trouvé un problème pour divorcer après. Quand on a commencé, il y a deux personnes qui peuvent être un homme. C'est ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire, il y a des personnes qui peuvent être un homme. Mais quand ils sont tous les enfants, ils peuvent être un problème. Et quand on peut faire ça, ils ne peuvent pas avoir un homme. Parce qu'ils ont une personne qui a un homme. Ils ont des enfants. Et ils ont des enfants. Ils sont des enfants. Ils peuvent avoir un homme. Parce qu'ils ont des problèmes avec un homme. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème. C'est ce qui est possible. C'est ce qu'on doit divorcer. C'est ce qu'on doit faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce que je suis dit. C'est ce que je suis dit. Je suis dit, il n'y a pas de problème. Je pense que je l'ai initiative. Maçon est d'accord. Je pense que M. Diop. C'est une femme qui a 10 ans de mariage. Mais il n'y a pas d'hombe. Son amour a sauter. Mais il n'y a pas de grâce. c'est quoi ce qui fait parler à cette femme ou à la gorge ? C'est pourquoi, il y a un problème. L'histoire, j'ai hâte de faire des choses, parce que si les enfants sont bien émés, ils sont bien sûrs, parce qu'ils ont des problèmes, Nous avons appelé les personnes qui ont un mal à l'étranger. Quand nous sommes venus aux responsabilités, nous sommes proposés de savoir si vous avez une cohabitation, et si vous avez des filles de ma famille ? Parce que nous sommes venus avec des enfants, mais il ne faut pas que ça. Parce que si je suis venu trois fois par semaine, pendant un an, C'est ce qu'on a fait. On ne peut pas avoir des conditions. Nous avons tous les conseils pour donner des conseils. L'élèque qui est émigré est venu pour un mois. Il y a 25% de chance. L'élèque, si on est dans le web, il n'y a pas le web. 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 Il y a une infertilité. Il y a deux fois. Il y a tant d'expositions. Il y a beaucoup de problèmes. Ce sont les problèmes. Il y a une infécondité. 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 Mais nous demandons de l'émergence d'une perspective. Cela n'a aucun problème. Et nous devons nous parler de l'émergence de l'émergence d'une personne. Ce qui est possible de nous faire une chance. Mais nous devons nous parler de l'émergence de l'émergence d'une émergence. Je voudrais parler de l'affaire de l'incompatibilité. Ce qui est nécessaire, nous avons dit une rémunération d'une infertilité d'origine immunitaire. Les hommes et les femmes ne sont pas dans la vie. Si les femmes sont dans la vie, elles ne sont pas dans la vie. Parce que les femmes ne sont pas dans la vie. Mais nous avons une analyse sur les hommes et les femmes. Et ce qui peut améliorer la méthode de procréation médicalement assistée et la méthode d'insémination, c'est que nous devons faire ça. Parce que si nous prenons un problème, nous devons l'arracher. Ce que nous savons, c'est que nous avons rejeté la femme. Nous l'avons l'envoyer, et nous l'avons enlever. C'est ce qu'on peut faire. 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 Les champions sont très concentrés. Madame Wolak Diagne est plus forte. On peut les faire concentrer. On peut les faire concentrer. On peut les faire concentrer dans la maison. On peut les faire concentrer dans la maison. laца qui enlève nous, on fait remoter, et l'autre qui est généré. Cette technique, ce n'est pas 물어�х €. C'est ça. concerts a paguité, si on choisit aux autres,, Llwalures et à besoins l' respiration, nos chaussures et les hackers Ne devriez pas les faire vener, car les gens ne sont pas en train de se faire. Les gens ne sont pas en train de se faire. C'est l'insémination. Et cela, en fait, peut-être avoir 18% de réussite. Donc si vous avez un risque de 0, il faut avoir 18% pour que vous ne se faire pas. Une technique est la fécondation in vitro conventionnelle. C'est ce que je disais. Par exemple, quand on a besoin de la femme, on a besoin d'être bouchée. Mme Trompe, elle a besoin de la fille ou de la mère, elle a besoin de la bouchée. Ce qui est le cas, c'est qu'elle a une infection. Vous savez, cela peut être insémination. Parce qu'on peut être gâteau, on peut se gâcher. En ce moment, on a besoin de la femme, on a besoin de la femme. On a besoin de la très grande femme, pour qu'on puisse faire les choses, on a besoin de la femme. Les femmes ont besoin d'être inspiration. Lorsqu'on peut les faire le bonheur, on a besoin d'une Silicon Microscope. Dans le fond, on a besoin de leur affaire, on a besoin d'être facile. J'ai besoin d'être en trompe et de l'appel. de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle la technique de l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la technique de l'agriculture. Mais il y a une troisième technique qui a changé la plus grande chance. C'est la micro-injection. C'est ce qu'on appelle la technique de l'agriculture. Parce que si on a besoin de l'agriculture, on va prendre l'agriculture. Pour moi, il faut que l'agriculture soit en l'agriculture. Donc on peut le faire dans le laboratoire. Il faut que l'agriculture soit en l'agriculture soit en l'agriculture. Donc on ne sait pas si on a besoin de l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la micro-injection. C'est ce qu'on appelle le succès à la fécondation in vitro. Parce qu'on ne peut pas faire plus de l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas le faire. Parce qu'on ne peut pas le faire. Si on a besoin de l'agriculture, on ne peut pas le faire. Ce qu'on appelle la micro-injection, ça fait 28-30% des taux de réussite qui nous permet de faire une chance. Donc c'est une technique technique. Professeur, comment bénéficient de la procréation médicalement assistée ? Parce que sans que ce n'est pas vraiment bien, est-ce qu'il y a un autre cas ? Je veux dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent bénéficier. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui peuvent avoir, au Sénégal en tout cas, sont des couples légalement mariés. Les couples, Mme Gour et Djigiel, sont légalement mariés. Parce que le Sénégal a fait une loi. La loi sur la santé de la reproduction Nouveau-Téco en 2005. C'est la loi 2018. Du 5 août 2005. La loi qui permet d'abord, c'est que les couples qui viennent au Sénégal ont des droits et des enfants. C'est une loi qui a été votée. Le fait qu'ils veulent, nous avons une procréation médicalement assistée. La loi qui a été votée depuis 2005. L'article 6, exactement, c'est que je parle. Je parle en français parce que peut-être qu'il n'y a pas. Dans le respect de l'éthique. Dans le respect de l'éthique. Je pense que c'est que la morale n'est pas. Dans notre société. Dans notre docteur, il n'y a pas d'autres. Les couples qui ont des droits bénéficiaires. Ils n'ont pas d'autres. Les techniques ou procréation médicalement assistée. C'est ce que je veux dire. Donc, tout le monde. Il faut que je l'ai l'air. Parce que nous avons des droits. Et nous avons des droits. Et nous avons des droits. Nous avons des droits au Sénégal. Effectivement. Le Sénégal, c'est un pays de valeurs. Et de lois. Donc, nous avons des droits. Et nous avons des droits. Et nous avons des droits. Et nous avons des droits. Pour justement. Nous nous ferons d'aider avec ce qui est. Ce qui est. Quand nous avons lu. Nous sommes venus dans leur couple. Nous avons dit que le problème. Il n'y a pas de temps pour cela. Nous avons des droits. Parce que cela est un message important. C'est important que les femmes peuvent être pour leur enfant. Pour les PMAT, c'est la même chose. Parce que les femmes, quand ils ont commencé à voir les femmes, les femmes ont 12 ou 13 ans, C'est-à-dire qu'elles doivent être utilisées pour leur enfant. Mais elles ont des capitales. Elles doivent avoir 400 000 ovules à peu près. Les follicules. Elles ont 400 000 ovules. Elles peuvent être utilisées pour leur enfant. Mais le problème, c'est que chaque mois, il y a ses règles. Il y a 8 ans. Donc, il y a 8 ans. Comme les banques, il faut que chaque mois, il y a des retires. Il y a des recettes. C'est-à-dire qu'il y a 28 ans, il y a beaucoup de femmes. 28 ou 37 ans, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Il y a 37 ans. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons des techniques en pays. C'est-à-dire une fréquentation in vitro. Il y a beaucoup de femmes. C'est-à-dire une fréquentation in vitro. Mais si on dépassait déjà, au-delà de 40 ans, il y a beaucoup de femmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'occupe. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Plus tu as de chance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes. Nous avons beaucoup de femmes. Mais surtout, nous avons beaucoup de femmes. ce qui nous devons faire. Mais ce que nous savons, c'est qu'on doit être qui nous devons être dans toute la vie. Et qu'il n'y a plus de espoir. C'est-à-dire que nous devons comprendre les femmes. Nous devons faire ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas tout à fait. Les femmes nous disent, c'est qu'on est en vie. Il est en vie. C'est le reste du monde. Donc, nous devons nous appeler. C'est déjà l'information que vous ne savez pas. Mais, les enfants ont dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'il y a. Il y a deux cas. Quand ils ont fait fécondation in vitro, le gouvernement ne l'a pas failli. Il n'y a pas de failli. Tant qu'ils ont 42 ans. Il n'y a pas de failli. Il n'y a pas de failli. Parce que les enfants ne sont pas de failli. Il n'y a pas de failli. Il n'y a pas de failli. Il n'y a pas de failli. C'est ce qu'il y a. Il faut être un couple légalement marié. Mais aussi, le médecin, il faut qu'il y ait des enfants. C'est ce qu'il y a. 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 Il y a des 9 ans. À partir du Sénégal, il n'y a pas de failli. Il y a 8 visites sur ce pays. On peut s'y aller. On peut s'y aller chaque 3 mois. Mais maintenant on peut s'y aller. C'est ce que j'ai dit. 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 mais c'est ce que tu fais. Parce que ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu as fait. Donc, 33 825 18 30, qui est auditeur, qui veut nous batailler, d'une émission, participer, nous prenons la parole. Assalamu alaikum. Oui, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nous sommes madame�awy. Nous avons ketten where you are. Que si est le professeur, nous avons uns de contacts. Nous avons les contacts. Nous avons une télévision. Je pense que nous avons un contact avec nous. Si elle me est touché. Endling, nous avons un contact avec. D'accord. Dis-nous très bien dire. tante une chaleur quand nous j'aimerais cette année auditeur dit 33 825 18 30 à salam alaykou alaykoum salam marie rosalie mme mme tchouwani wad j'ai dit que tu as dit qu'on n'a pas de difficulté pour procréer le déjeuner deux millions à deux millions cinq cents donc ça coûte un peu cher le modèle de Nîmes et de la vie, la vie de la vie est facilement et le temps est très potentiel. Il y a une chance, il y a une chance, il y a une chance, mais il y a une chance. Deuxièmement, je suis donné le genre de mouton. D'habitude, je suis déjà une semaine directe, je n'ai pas envie d'y aller. Mais après, je n'ai pas envie d'y aller. Voilà, c'était vers 13h du matin. Après, je n'ai pas envie d'y aller au vétérinaire. A 8h du matin, je n'ai pas envie d'y aller. Mais après, je n'ai pas envie d'y aller. Voilà, je n'ai pas envie d'y aller. Est-ce que ça arrive ici? Parce que d'habitude, si je suis arrivé ici, je suis mouton ici. Une femme est bien nourrie. Peut-être je vais pousser un peu, mais je n'ai pas envie d'y aller pour pousser. Je n'ai pas envie d'y aller, mais je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller. D'accord. Je n'ai pas envie d'y aller. êtes-y ? Je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller exclusively dans incompat dormir d'y aller. et ce n'est pas la fille qui a été étonnée et je n'ai pas pu dire que la fille est une forte c'est pourquoi la fille a été faite et pourquoi la fille a été faite et je n'ai pas pu le dire il n'y a qu'à ce moment il va vous dire il va vous dire je suis ce qui le fait c'est bien d'offres donc le violateur yannine niari auditeur ce qu'on a fait nous monnaie professeur tante j'ai l'a dit 33 825 28 30 assalamu alaikum un nulé zia c'est bien est-ce que m'anguille au sac à du tout dit nous l'aïdé glou allo wayne ou l'aïdé gbou bar ouais l'amadou l'aïdé qu'il va l'aïdé par exemple il n'y a eu prêts en déni de ces aériens et l'inquiète de fait répéter ou l'ouberé baré baré l'or il y a une conséquence l'âme maintenant peut-être deux fois pour trois fois pour emballer l'or de namaï qu'on fait quand j'y a oula d'être boire à quel embout comme acteur bregnaud n'yamnède n'yamné tension par exemple l'hypertension mais un bout d'eau de l'anmaï qu'on fait quand même à l'or la glade la l'entrée de question d'arrivée donc nous j'ai l'auditeur bien à ramener un moment et moudjou ce qu'on a fait nous monnaie professeur morira mouton tout assalamu alaikum ouais hélas n'yous m'aïkou moudou gâtre que professeur sinon mobile que n'y a que tontou n'y n'a khamné dougatna n'youssank qui donne like n'akalou n'y dèf pour contacter le khen et tifin ou émission bi comme n'y m'a l'enko wa kerek dinam ben numéro bouni baifi pour n'y bougedjeur rendez-vous ak orientations dinam kodjo khe tifin ou émission bi in challah bou n'y wotei tu numéro bi n'y wotei pour dougouti émission bi 33 825 28 30 qui n'y yot dina l'en dektel numéro bi tiam malikunda kichérabi wak nati tu vois aussi contribution pour ni n'a khamné yalla yom balanale n'youmane amdome n'youssa moussain domi l'ennemi moudonne wak mouy dimou gisti ay ben haram n'est utérus bi de fagienne bimu amdome est-ce que l'ou monna d'aljigène mais n'a mai maman djel auditeur boumoudjoubi assalamu alaikum mwa salina om alaykum ba ke yung lm gaibu bare khi waar wak nana n sugrétos 735 mou 6 9 j'ai eu l'opération j'ai eu de l'extraterie au bout de six mois je vous remercie Quand les enfants sont arrivés à l'école, ils ont dit qu'il n'y a pas d'urgence, parce qu'il y a des états de chocs, il faut qu'ils le prennent à l'école. Mais normalement, les gynécologues ne connaissent pas les manoeuvres pour qu'ils le prennent à l'école, parce qu'il faut qu'ils le prennent à l'école. Parce qu'il faut qu'ils le prennent à l'école et qu'ils le prennent à l'école. Plus le temps, plus on va mettre des opérations pour échouer des opérations. C'est une urgence très grave. Je pense qu'il faut qu'il y ait des affaires à l'école, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des opérations. Je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas d'autorité. Il faut qu'il y ait des opérations, parce qu'il faut qu'il y ait des espaces privés, surtout en Afrique. Mais il faut qu'il faut qu'il y ait des régions, il n'y a pas de centre public. Il faut qu'il y ait des états de chocs. Il faut qu'il y ait des états de chocs, pour qu'il y ait des états de chocs au Sénégal. Oui. Si vous avez des états de chocs, il y a des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants, mais il ne peut pas. Oui, c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on appelle une infertilité secondaire. Il faut qu'il y ait des enfants, après il y ait des enfants. Il faut qu'il y ait des enfants, et il faut qu'il y ait des enfants. Il faut qu'il y ait des enfants, et qu'ils aient des enfants, comme on le dit. C'est ce qu'on appelle une infertilité secondaire. C'est ce qu'on appelle une infertilité. Il faut qu'il y ait des enfants, et qu'il y ait des enfants, et qu'il y ait des enfants, et qu'il y ait des enfants. Césarienne répétée deux à trois fois, est-ce qu'il y a des conséquences ? Qu'est-ce qu'il y a des enfants ? Oui, on sait que la médecine a évolué. Si on s'est passé, césarienne a été très compliqué. Mais maintenant, la médecine est très difficile. Nous devons faire un progrès. Nous devons faire des techniques, des anesthésies, des maladies, surtout des antibiotiques. Maintenant, nous devons faire des césariennes. Maintenant, nous devons faire des césariennes plusieurs fois. Il suffit que, à chaque fois que nous devons faire des césariennes, nous devons vérifier que tout le monde est en train de faire des césariennes pour les patients. Tout le monde est en train de faire des césariennes. Ce n'est pas qu'il y a des problèmes. Mais, toujours, le gynécologue a décidé. Et quand il y a des césariennes, avant que vous avez des enfants, il faut qu'il y ait deux ans. C'est ce qui est le cas. Il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut qu'il y ait des problèmes de la femme. Il faut qu'il y ait des problèmes de la femme. C'est ce qui est le cas. Mais le nombre de césariennes, tout dépend de l'aglico. C'est ce qui est le cas. Chaque fois, le gynécologue vous a dit « Tu devrais qu'il y ait des problèmes de la femme. » Ou tu peux continuer encore. Ce qui est le cas, c'est la grossesse et l'hypertension artérielle. Oui, c'est ce qui est le cas. Parce que l'hypertension, comme les maladies cardiovasculaires, vous entendez. Ce qui est le cas. Donc, c'est le cas de l'hypertension. L'hypertension, c'est le cas de l'hypertension. Au moins, de deux façons. Il y a beaucoup de gens qui ont manifesté. Il y a beaucoup de conséquences. Il y a des hyper-tensions. Il y a une hypertension. Il y a une hypertension. Il y a une hypertension. Mais le fait d'une hypertension, il y a une tension. C'est ce qui est le cas. Il y a une hypertension. Il y a une forme qui peut être pré-éclame. Il y a une grande grau. Il y a une hypertension. Il y a une hypertension. Il y a une tension qui s'est faillée. Donc il y a une tension. Mais si vous avez une femme, si vous commencez à visiter les gens, vous pouvez aller en train de faire une ouverte. Si vous êtes une sage-femme ou un gynécologue ou un médecin, vous pouvez suivre normalement. Nous avons un père. Pour que vous soyez, nous avons une tension. Nous avons un père pour prévenir la tension. Donc, nous avons un père pour prévenir la tension. Ce qui est le plus important, nous avons un père de la maison qui commence à faire une visite. Dans notre auditeur, nous avons une opération que j'ai eu. Nous avons une trompe. Vous avez une grossesse six mois après. Est-ce que c'est un risque ? Alors, que j'ai eu de New York G.U. Madame, nous avons un père qui a été développé ou qui a été développé. Ce qui a été fait pour la trompe. Parce que la trompe n'est pas le plus. Il n'y a pas de manoeuvre. Au début, il a eu laissé. Ce qui a été éclaté. C'est ce que nous avons eu. Mais il y a deux trompes, avec une trompe, il y a une trompe, mais c'est une trompe normale. Mais c'est ce que je veux dire, une trompe si elle n'a pas de trompe normalement, c'est ce que je veux dire. Donc on peut avoir une grossesse à risque, mais nous sommes peut-être une grossesse précieuse. Mais c'est une grossesse précieuse, c'est une grossesse. Donc nous devons nous suivre de la même manière. Quand nous sommes venus à l'ouverture du centre de paiement au Sénégal, dans l'hôpital d'Al-Al-Diam, professeur, vous avez entendu parler de la spermatozoïde du néo. Est-ce qu'il y a un rapport avec le fait qu'il y a un spermatozoïde néo ? Est-ce qu'il y a quelque chose avec son alimentation, votre mode de vie ? Est-ce qu'il y a quelque chose avec son alimentation ? C'est une question pour moi. Effectivement, ce qu'on a fait, c'est une hygiène de vie. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que c'est un tabac. C'est un tabac. C'est un tabac de toute façon. Parce que maintenant, il y a des façons, on a dit que c'est un tabac. C'est un tabac. de l'alimentation, il y a des fours ou les chauffeurs. Il y a des saufurs, il y a des fous, il y a des façons, et il y a des façons. Il y a une alimentation. on se pose la question est-ce qu'il n'y a pas un effet qui est-ce qu'il n'y a pas d'effet donc il n'y a pas d'effet ou de substance qu'il n'y a pas d'effet parce que l'unique c'est quand on a 50 ans on a 50 ans si on continue on a beaucoup de choses c'est ce que je veux dire c'est que les enfants ont une hygiène de vie parce que ça peut l'impact et les couples sont jeunes ont un problème donc il faut que nous nous prenons les enfants ils doivent avoir leur hygiène de vie parce qu'il n'y a pas de problème waouh nous 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 le Sénégal il y a un centre de paiement dans l'hôpital d'Alal-Diam nous nous voulons savoir le projet qui est 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 en tout cas qui est qui est qui est qui est qui est qui est le problème de santé publique de l'infertilité nous c'est l'autorité et au mois d'avril nous 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 le président de la république Nous avons décidé d'appeler pour nous oublier le premier centre de prise en charge de l'infertilité en centre public. C'est une région ouest-africaine parce que tout ce qu'on a dit, c'est une petite structure privée et il n'y a pas d'appeler. Donc, nous avons décidé d'appeler ce projet prioritaire au niveau de l'hôpital d'Al-Al-Diam. Nous avons décidé d'appeler pour nous en faire un centre pour nous en faire un centre de greffe de moelle osseuse en février. Pour nous en faire un février, dès que nous avons entendu le professeur Fat Sambe Niaï, il y a deux projets qui ont été proposés. Nous avons décidé d'appeler le ministère de la Santé pour commencer des démarches administratives. Donc, nous avons décidé d'appeler le tabac, l'équipement, l'équipement qui est sophistiqué. Mais c'est en très bonne voie. Nous avons décidé d'appeler le tabac, le génie civil, l'équipement, l'équipement, l'équipement. Et j'ai l'occasion d'appeler que le président de la république a fait comme priorité. Si on ne peut pas s'éteindre, les Sénégalais peuvent s'éteindre à ce que vous connaissez. Quand je vous parlez aujourd'hui, on ne peut pas s'éteindre. C'est ce qu'on a dit. Et si on est en hôpital public, il y a des cours qui peuvent s'éteindre beaucoup. Et si on a commencé à faire une étude de cours pour le travail, on peut s'éteindre. Et on a presque un peu de temps, ce qu'on a fait, pas de temps, mais presque moins de temps, on peut s'éteindre. Parce que nous sommes dans un environnement, une structure publique. Nous avons fait encore un effort pour le côté de la Gare. Et vraiment, nous avons fait un effort pour que la Gare soit éteindre. Parce que cela est très cher pour les PMA. Mais nous avons fait un effort pour que les Sénégalais peuvent s'éteindre. Parce qu'il y a des problèmes de santé publique. Ils ont dit que la souffrance, 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 la souffrance et la souffrance. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais il y a une bonne chose que vous connaissez. Comme l'a dit Lalle, il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un qui a dit, « Lalle, on ne va pas le publier. » C'est ce qui est un effort que nous avons fait. Mais, l'université de Dakar, nous avons été formés. Côté laboratoire, côté gynécologue, côté urologie. Nous avons fait un effort pour que nous connaissons. C'est ce qu'on a fait. Madame, chaque dix personnes qui n'ont pas de consultation, il y a au moins une personne pour que vous connaissez. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. « C'est ce qu'on a fait. » Donc, nous avons fait un problème de santé publique. Il y a des problèmes de santé publique. Il y a des problèmes de santé publique. Il y a des problèmes de santé publique. Donc, à quand peut-on estimer la matérialisation ? En fait, déjà, il y a des techniques. C'est l'insémination, la fécondation in vitro et la micro-injection. L'insémination a commencé depuis l'année, à janvier. C'est ce qu'on a fait. 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 Mais nous, nous avons, nous avons commencé à faire l'insémination. L'hôpital d'Alardiam. Parce que, nous avons fait une maternité dans la tête. Nous avons fait un matériel. Mais, quand il nous a fait que nous avons fait un affaire. c'est ce qu'on a fait. 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 Nous avons fait un laboratoire pour faire l'insémination. C'est ce qu'on a déjà fait. Et nous avons fait un travail. Mais il faut que nous avons fait une consultation. Nous avons fait un travail. Dans ce qu'on a fait, c'est la fécondation in vitro et la micro-injection. C'est ce qu'on a fait dans le centre. C'est ce qu'on a fait. Inch'Allah. C'est ce qu'on a fait. Mais, il faut que nous avons fait un équipement. Tout dépendra de la vitesse d'exécution. Mais, ce qu'on a fait une priorité pour le ministère de la Santé. avec le service compétent. Nous, M. Dublou. Et ce qu'on a fait, les gens n'ont pas aimé. Ils parlent de ceci. Nous avons plié au travail. Nous avons fait une communication en ligne. Sans que nous ne nous débrouille. Parce que, ne nous constatons que nous n'avons pas une Shannon. Nous pouvons tout savoir. Nous sommes en train de faire une route. Nous 73 semaines. Nous avons fait une entière de praticiens. Nous avons fait une autre, tout simplement une nouvelle solution. Donc, nous l'avons fait acheter par l'exercice de la communication. publics. Le fait qu'on nous communique pour éviter qu'on ne doit communiquer en place, c'est à parler à Taimit à travers les médias. Est-ce que Taimit a été dit qu'il a été dit qu'il a dit qu'on sait qu'il y a ou qu'il y a ou qu'il y a où on doit prendre, où on doit prendre. Oui, il faut voir qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Il faut qu'on ne sait pas. Sur une salle de consultation, il faut qu'on puisse discuter de l'information. Parce qu'il faut mettre information, éducation, communication C'est ce que j'ai pensé, c'est qu'on peut avoir un problème de telle ou saine de problèmes. C'est ce que j'ai pensé. Et c'est vraiment qu'on a eu l'association des gynécologues obstétriciens, ASGO, qui a été le gynécologue du Sénégal. On a eu beaucoup de communication. C'est ce que j'ai invité. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit. Pour qu'on puisse dire qu'on puisse sensibiliser les problèmes de santé. Je voudrais remercier le président, le professeur Alassane Diouf, qui est le président actuel de notre courriel. Alors, comment vous avez dit aux auditeurs, vous pouvez laisser un numéro pour qu'on puisse l'orientation ou savoir ce qu'il faut faire pour vous ? Oui, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler avec ma équipe. Nous sommes en train de travailler. Nous avons une organisation, un numéro pour les prises de rendez-vous. Nous sommes en train d'avoir un numéro. Il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Nous avons un numéro pour nous. 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 Effectivement. Et je veux, premièrement, féliciter Gori. Parce que c'est ce que vous avez dit sur l'émission. Gori nous a dit. Oui. Et cela, vraiment, nous sommes content. Nous avons un numéro pour nous. Le numéro pour nous. C'est vrai que nous avons un numéro pour nous. Mais nous, on a un numéro pour faire de telle sorte que nous sommes à l'aise. Donc, je vous remercie. Je vous félicite d'abord parce qu'ils ont participé dans l'émission. Ils ont participé de leur soutien pour ne pas le faire. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a des enfants qui ont pu me dire. Si on va y aller, on va pouvoir le faire. C'est ce que je veux dire. Donc, je vous remercie de la disponibilité. Professeur Philippe Marc Morera, il vous plaît de la disponibilité. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire.